Si au départ ils étaient 5000, seuls 500 candidats ont été retenus sur l'ensemble du territoire national pour participer au concours du prix d'excellence Félix Oufoué-Boigny en milieu scolaire. Le lancement des épreuves a eu lieu le mardi 11 juillet au groupe scolaire Léon Robert de Grand Bassam. Vous êtes là, c'est le combat des titans. Dans l'arène, le meilleur gladiateur va sortir. Mais sachez tous que vous êtes déjà au-dessus du lot, c'est juste la cérisse du gâteau que vous cherchez. Il m'envoie ce matin vous féliciter, vous encourager et vous dire que toutefois qu'il s'agira de l'école, de l'éducation, de la formation, il sera donc toujours à vos côtés. Il vous assure donc de sa disponibilité à vous accompagner et à faire en sorte que ces jeunes enfants qui aujourd'hui sont en train de se distinguer par la qualité de leur travail puissent profiter de leur labeur. Ces élèves, tous ayant obtenu au moins 14 de moyenne, ont compétit dans plusieurs épreuves, notamment la culture générale, les mathématiques, le français et les sciences physiques. Je trouve que la preuve, elle est facile parce que ce sont des choses que nous voyons chaque jour. Cette preuve, je trouve qu'elle est plus facile parce que c'est des questions qu'on nous a données dans le manuel, qu'on a acheté. Des questions un peu faciles. Les meilleurs du concours seront récompensés le samedi 15 juillet à Grand Bassam par le Conseil national de la jeunesse, initiateur de ce concours. Au vivant du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne Félix Soufoué-Boigny, ce prix a existé et ce prix ne faisait que rechercher les talents, les élites de demain. Et la Côte d'Ivoire en a vraiment besoin. C'est là qu'après sa mort, nous avons voulu prendre le relais pour pouvoir organiser ce prix-là et mettre en compétition les meilleurs élèves dans le but de rechercher toujours les meilleurs pour en faire des élites de demain. Le concours d'excellence Félix Soufoué-Boigny en milieu scolaire en est à sa 26e édition. ами 2 1 1 2 3 4 5 Sous-titrage ST' 501